Et coucou tout le monde, donc je vous avais dit que j'allais vous retrouver pour vous montrer comment je réussissais à garder mes préparations pendant 10 jours sans une stérilisation. Donc vous pouvez voir les petits pots là-bas, ils ont été stérilisés à l'eau bouillante avec du vinaigre et tout ça. Ce sont des pots de récupération que j'ai par une collègue. Donc je vais en prendre un avec vous, n'importe lequel, celui-ci. Je vais prendre donc une sauce tomate, comme ceci. Bon, je n'ai pas trouvé, comment on appelle ça, l'entonnoir que l'on met dessus. Dans le déménagement, je vais vous montrer comment on fait quand même. Voilà. Voilà. Une fois qu'il est fait, on prendra donc un morceau de sopalin. Mais si vous avez l'entonnoir, vous n'avez pas besoin du sopalin. Comment je vais le faire ? Je vais donc nettoyer bien le bord comme ça. Voilà. Et dessus, je vais venir donc lui mettre un petit couvlair que je pense que ça va être celui-là. Voilà. Je viens donc le vériner comme ceci. Et je le retourne. Et puis, je le conserverai dans mon frigo pendant 8 à 10 jours. Maintenant, on va faire la petite soupe que l'on a faite ensemble, pardon. Je reprends donc un pot. Et je viendrai... Il faut que ce soit bouillon, hein. Vous pouvez l'embarquer. Ça fume bien. Franchement, il faut que ce soit super chaud pour le faire. Maintenant, quand on a le petit entonnoir comme moi j'avais, je ne sais pas où il est. C'est nickel. C'est nickel. Donc, voilà. Ici, je prends donc un petit morceau de ce pain-là. Vu que j'ai pas l'entonnoir. Si vous ne l'avez pas, vous faites que moi, hein. On frotte bien le bord. Comme je suis en train de faire. Et on choisit un petit couvercle qui va dessus. C'est celui-là. Donc, voilà. Et on retourne pour faire le vide d'air. Vous faites vos pots comme ça. Vous les gardez au frigo pendant 8 à 10 jours. Vous les conservez sans souci. Vous allez voir, vous avez même du mal à avoir du mal à les ouvrir. Comme quand vous preniez une conserve, quoi. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à toutes de gros gros bisous. Et dans une prochaine vidéo.